Bonjour, je viens vous livrer les asperges. Alors un kilo, c'était ça ? C'est ça, des blanches. Bien. Merci. Voilà. Hop. Merci bien. Merci à vous. Eh bien, bon courage et bonne journée. Merci. Oui, c'est bien pratique qu'on puisse être livré à domicile, parce qu'on évite de sortir, il faut éviter ce confinement. Donc la livraison sans contact, c'est vraiment génial. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Donc on a commencé à récolter lundi dernier et on a fait notre premier marché mercredi matin. Et au retour du marché, c'était avec mon mari, on se posait la question de ce qu'on allait faire de nos asperges, qui nous restaient, parce que la fréquentation était moindre, malgré que ça se soit bien passé. Je me suis mis jeudi matin devant mon ordinateur et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour finalement ne pas jeter mes asperges et puis aider les gens qui, peut-être, vont avoir besoin de manger. Et j'ai dit, je vais aider les gens que je côtoie quand je vais porter mes enfants à l'école, les amis de mes parents, les amis de tout le monde, du village. Et donc j'ai fait un flyer et je me suis dit, je vais faire les livraisons à domicile sans contact. Donc une poche avec des asperges à l'intérieur et les gens me posent l'argent dans une enveloppe et me donnent une enveloppe. Je pense que c'est le plus simple pour tout le monde. C'est quand même citoyen puisqu'il y en a qui peuvent manger et moi ça me permet d'écouler ma marchandise. Et puis voilà, je continuerai jusqu'à temps qu'on nous confine totalement ou pas. De toute façon, moi j'ai pas le choix et après j'ai envie de dire, au moins j'aide mon village.